j'ai fait cette étrange rencontre il y a des années en géorgie je n'en ai parlé qu'à mon frère et à ma femme et elle a eu lieu il ya plus de 40 ans c'était à l'automne 1978 j'habitais près d'une très petite ville appelée soutius en géorgie il n'y avait à l'époque qu'une population d'environ 1000 habitants c'est à l'extrémité sud-est de la forêt nationale de chateau chi je suis passionné de chasse et je chassais dans les bois juste en haut de la route de soutius dans une zone appelée coopers creek j'ai chassé dans cette région pendant des années et je la connaissais très bien j'avais trouvé un bon endroit je m'installais dans un arbre à environ 4 mètres du sol et je chassais avec une carabine caleb 12 ça m'est arrivé un vendredi début novembre en fin d'après midi vers 16h15 je voulais arriver plus tôt sur mon lieu de chasse habituel mais j'ai été retenu ce jour là au travail j'ai garé ma camionnette au début du sentier et j'ai commencé à marcher dans les bois pour rejoindre mon poste de tir dans les arbres il y en avait pour 15 minutes de marche dans ce cas là vous ne devez pas aller trop vite car vous risquez de faire du bruit et d'effrayer les animaux alors que je me dirigeais vers mon poste de tir la première chose que j'ai remarqué était le calme des lieux je veux dire c'était très calme je n'ai entendu aucun gazouille ou chant d'oiseaux aucun insecte rien seulement une légère brise j'ai pensé que c'était un peu étrange mais j'ai continué jusqu'à mon arbre j'ai fait comme d'habitude j'ai grimpé le tronc et je me suis installé dans les branches une fois à l'aise j'ai cherché une balle dans ma carabine j'ai mis la sécurité et j'ai commencé à surveiller les environs j'ai commencé à avoir le sentiment inquiétant que quelqu'un me regardait je ne sais pas vraiment comment l'expliquer à part ce sentiment profond au plus profond de moi dans mon coeur dans mon instinct que quelque chose n'allait pas j'ai essayé de l'ignorer pendant un moment en disant d'arrêter de me faire un film et d'être aussi lâche il n'y avait rien dans le coin à part moi peut-être des cerfs des écureuils et d'autres petites créatures au fil du temps la sensation ne faisait que s'intensifier je continue de regarder ma montre en me demandant combien de temps il me restait jusqu'au crépuscule est ce qu'il faut que je parte je me suis dit j'ai essayé de me raisonner non reste un énorme cerf ne va probablement pas tarder arrivé alors que j'étais assis là en train de discuter avec moi même j'ai tout à coup noté un mouvement sur ma droite dans les arbres j'ai lentement tourné la tête et j'ai commencé à regarder à travers les branches et c'est là que je l'ai vu c'est la partie qui me donne encore des frissons ça me fait encore flipper maintenant parce que je ne sais honnêtement pas ce que j'ai vu alors que je regardais les arbres j'ai vu un grand truc flou complètement flou se déplacer à travers les arbres je pouvais clairement voir sa silhouette mais le reste était flou comme si je ne pouvais pas me concentrer dessus ça ressemblait à un humain un grand humain mais totalement flou chaque fois que ça s'arrêtait je perdais complètement nu il se fondait parfaitement dans l'arrière-plan plus bizarre encore cette chose se déplacer sans effort à travers les arbres comme un singe ou un écureuil cette chose ne m'a jamais vraiment regardé pendant que je l'observais mais peut-être qu'elle avait fait avant voilà pourquoi j'avais eu le sentiment que quelqu'un m'espionnait je ne sais pas cette créature s'est déplacée lentement et j'ai eu peur de rentrer mon camion alors j'ai attendu j'ai attendu 30 minutes qu'il est ce noir et je suis lentement redescendu de mon stand de tir dans l'arbre une fois que j'ai touché le sol je n'ai pas perdu de temps et j'ai couru comme un fou jusqu'à ma camionnette mais pour moi était en feu je suis rentré à la maison et je n'ai rien dit à ma femme ni à personne d'autre pendant quelques semaines au fil du temps j'ai essayé de me convaincre que j'avais tout imaginé ce jour-là que je m'étais assoupi dans l'arbre et que j'avais fait une sorte de rêve mais je ne supportais plus l'idée de cette chose dans ma tête alors j'ai craqué et j'ai tout dit à ma femme un soir durant le dîner ma femme m'a juste écouté et elle a dit que c'était probablement mon imagination j'ai raconté l'histoire plus tard à mon frère qui a dit la même chose je ne l'ai jamais raconté à personne d'autre et je n'ai plus jamais chassé dans ces bois je me demande encore ce que j'ai vu cette journée de novembre 1978 je n'ai aucune explication rationnelle dix ans plus tard en 1988 j'ai vu le film prédator avec arnold schwarzenegger et là je n'ai pas pu y croire j'ai sauté sur mon siège et j'ai crié à ma femme c'est ça c'est ça ce que j'ai vu ça lui ressemble ça lui ressemble c'est presque exactement ce que j'ai vu dans les bois du nord de la géorgie en 1978 attention pas la bête reptilienne avec les lasers mais juste la partie où elle est camouflée dans les arbres je pensais être le seul à avoir vu ce genre de créatures jusqu'à ce que je lise les témoignages concernant le glimmer man je réalise maintenant que d'autres l'ont vu aussi je ne sais pas si cela me fait sentir mieux au pire bref c'était mon histoire signé james bonjour c'est lionel je viens de vous lire le témoignage d'un américain au sujet de ce qu'on appelle le glimmer man alors attention les sceptiques ne vous excitez pas contre moi moi je vous informe je rapporte des témoignages avec la prudence nécessaire je trouve le sujet suffisamment intrigant pour en parler ceux et celles qui suivent mon travail depuis des années depuis le début savent que je suis quelqu'un qui vous fait découvrir des sujets voilà j'ai été l'un des premiers à vous parler d'affaires de disparition comme denis martin chris kramer c'est l'isane froune et aussi de sujets comme le train de bennington ou le dogman encore eh bien aujourd'hui je vais vous parler du glimmer man j'ai d'ailleurs déjà parlé du glimmer man dans la vidéo que j'avais consacré à missing 411 the hunted en juin dernier je vous mettrai d'ailleurs l'extrait à la fin de cette vidéo donc en gros le glimmer man ça correspond au témoignage de ce chasseur en géorgie depuis quelques années un certain nombre de personnes essentiellement des chasseurs rapporte avoir observé dans les bois aux états unis quelque chose qui ressemble beaucoup au prédator prédator qui est un film de science fiction réalisé en 1987 par john mac tiernan là je parle du film original je l'avais droit devant moi quand j'ai tiré j'ai balancé facile 200 cartouches en pleine gueule faut qu'il soit surnaturel sinon je l'aurai eu je sais pas ce que c'est mais ça nous suit et je sais que c'est pas un homme ce mec est cinglé il a le crâne qui ramollit écoute il ya deux ou trois connards qui nous tournent autour et il faut les coincer quand est-ce que tu vas regarder la réalité en face cette chose qui nous tourne autour elle a tué hopper et elle veut nous avoir aussi il passe par les arbres c'est ça son truc il a sensé des couleurs comme un caméléon il se sert de la forêt c'est en dessus blen et hawkins se sont fait baiser par un lézard merde il ya eu un remake depuis mais bon le remake qui est est beaucoup moins bon que l'original qui est un excellent film donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film prédator en gros ça raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires dans la jungle sud américaine qui se fait traquer par une créature inconnue un prédateur une créature invisible plus souvent qui est capable en fait de se camoufler avec son environnement donc à la base prédator c'est une pure fiction quoi une pure invention de scénariste d'hollywood mais ce qui est très intrigant c'est que depuis quelques années un certain nombre de chasseurs aux états unis nous raconte avoir observé une créature identique je vais maintenant vous apporter mon avis sur ces témoignages est ce qu'ils sont réels est ce que ce sont des fakes est ce qu'il s'agit d'une vague de canulars sur internet moi je sais pas encore une fois comme pour le dogman je ne détiens aucune vérité je m'interroge j'ai quand même ma petite théorie là dessus donc c'est vrai que cette histoire d'être de prédateurs invisibles dans la jungle dans la forêt comme ça ça paraît complètement dingue mais pour moi il est tout à fait possible qu'il existe une explication rationnelle hasard ou coïncidence j'avais parlé il ya quelques années dans mon livre disparu dans la nature monde sorti en 2017 quand même il ya quatre ans j'avais parlé des expérimentations de l'armée américaine dans le domaine de l'invisibilité il faut savoir que la tromperie est l'un des principes fondamentaux de la guerre du futur voir l'ennemi sans être vu et c'est le rêve de toute armée et c'est apparemment aujourd'hui une réalité dès 2006 john pendry un physicien à l'imperial college de londres a montré qu'il était possible de plier la lumière autour d'un objet et de le masquer en se servant de métamatériaux et là on n'est pas dans le fake selon un article du 6 mai 2015 paru sur le site internet du magazine new scientist l'armée américaine a officiellement déclaré qu'elle souhaitait équiper ses soldats d'uniformes invisibles c'est écrit noir sur blanc et autant vous dire que les autres armées des grandes puissances de la planète font pareil l'armée russe c'est pareil il faut apporter une petite précision technique il faut savoir que l'invisibilité totale c'est à peu près impossible alors c'est marrant quand même parce que hasard en coïncidence donc moi j'ai écrit sur le sujet en 2017 une fois n'est pas coutume je vais vous lire un passage du bouquin il s'agirait plus de systèmes portatifs de camouflage fonctionnant sur le mode du caméléon le soldat ressemblerait à une ombre ou à une silhouette floue je vais donner un exemple parlant au cinéphile l'effet rendu pourrait s'apparenter à celui de la créature extraterrestre du film predator de john mac tiernan sorti en 1987 j'avais donc écrit ça en 2017 pour moi ça n'est pas impossible que l'us army teste des prototypes ce genre d'équipement nouveau dans la nature il faut savoir que l'armée américaine elle a des bases partout sur le territoire des états unis et même dans les grands espaces sauvages il est important de dire que il n'y a eu aucun cas d'attaque rapporté par ce genre de créature invisible en même temps comme je dis souvent c'est assez rare que les cadavres à y porter plainte je dois être honnête j'ai quand même une petite réserve sur ma théorie c'est que si les militaires américains testent réellement ce genre d'équipement de prototype dans les forêts américaines s'ils entre parfois en interaction avec des chasseurs c'est quand même risqué pour eux ils peuvent se faire tirer dessus parce que les chasseurs sont armés c'est un peu un peu le principe il faut se poser l'occasion de savoir ce qui se passerait si jamais un chasseur tiré sur l'une de ces choses donc moi je ne sais pas le sujet du glimmer man reste un mystère est ce que c'est vrai est ce que c'est faux si c'est vrai qu'est ce qui se cache derrière je ne sais pas en tout cas ça reste quand même intéressant en tout cas si ce phénomène du glimmer man est une réalité il est raisonnable de penser qu'il y a plusieurs glimmer man plusieurs créatures il n'a pas qu'une seule aux états unis sachant qu'en plus ces choses auraient été vues dans différents états à différentes périodes moi ce qui me fascine là-dedans aussi c'est le rapport entre le cinéma et la réalité est ce que le film prédator a influencé les témoins faut se poser la question mais peut-être pas peut-être pas parce que des personnes prétendent l'avoir vu avant la sortie du film comme ce témoin de géorgie pas du moins c'est ce qu'il prétend ou alors est ce que les scénaristes se sont basés sur le témoignage de quelqu'un d'autre par contre si tous ces témoignages sont véridiques et s'il lui est sarmé n'est pour rien alors là on va avoir un gros problème force poser la question de savoir quelle est la nature réelle de toutes ces choses observées par de plus en plus de monde essentiellement des chasseurs à l'arc et ça c'est intéressant ça pourrait faire sens d'ailleurs un chasseur à l'arc est probablement beaucoup moins dangereux qu'un chasseur qui utilise une arme à feu donc réfléchissons spéculons mais on est là pour ça c'est intéressant de s'interroger si ces créatures ne sont pas d'origine humaine n'ont pas de cause humaine qu'elle pourrait en être la nature est ce qu'il pourrait s'agir d'esprit de la nature d'esprit de la forêt parce que la plupart du temps ces choses sont observées dans les bois on sait que les esprits de la nature en asie par exemple sont souvent invisibles et sont connus pour vivre dans les arbres c'est le cas notamment des orang bunyan en malaisie dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos mais bon le problème c'est que ça correspond pas totalement à la description du glimmer man avec les orang bunyan on n'a pas ce côté miroir flou lorsqu'il ne serait pas totalement invisible les orang bunyan se matérialiseraient le plus souvent sous la forme d'hommes de femmes et d'enfants souvent d'une grande beauté et vêtue de blanc donc ça n'a rien à voir les partisans de l'hypothèse extraterrestre vont bien sûr penser eux qu'il s'agit plutôt d'une forme d'intelligence venue d'ailleurs que le glimmer man voilà et d'origine extraterrestre c'est un peu ce que sous-entend d'ailleurs le témoignage qui va suivre qui est tiré de la vidéo que j'avais fait sur le film missing for one one the hunted je vous rediffuse l'extrait qui parlait du glimmer man donc je vous passe l'extrait dans quelques instants mais avant toute chose si vous avez aimé cette vidéo si vous avez appris des choses ou si elle vous a juste diverti pensez à mettre un pouce en l'air et aussi à vous abonner la chaîne si c'est pas le cas on va reparler bientôt disparition mais bon là j'aime bien aussi de temps en temps de parler de sujet un peu plus léger entre guillemets qui nous entraîne plus vers l'imaginaire mais encore une fois je pense que le sujet des glimmer man c'est quand même sacrément intriguant voilà et je voulais vraiment vous en parler je vous laisse avec l'extrait de la vidéo pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu à l'époque voilà parce que c'est totalement rapport avec le sujet je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas ciao un couple vit dans l'ohio là bas vit dans l'ohio c'est un couple qui a quand même de l'argent ils vivent sur une belle propriété ils ont une belle maison ils ont un grand terrain avec une avec des bois sur ces sur ce terrain et donc la femme elle elle a l'habitude de chasser donc cette histoire s'est passé en 2010 2010 durant l'été 2010 et donc comme d'habitude cette femme est allée chasser et la particularité qu'elle avait c'est qu'elle chassait à l'arc et donc dans ce bosquet d'arbres comme ça elle s'était installé une plateforme dans les arbres une plateforme c'est ce que font souvent les chasseurs à l'arc comme ça vous vous êtes en hauteur vous êtes vraiment au milieu des arbres et puis vous pouvez guetter vous restez à l'affût comme ça tous les sens en alerte vous écoutez ce qui se passe autour de vous vous restez immobile en attendant qu'un animal passe donc là cette femme elle est raconte qu'elle est en train de d'attendre dans l'arbre comme ça et puis tout d'un coup elle a un truc dans l'oeil en fait l'impression d'avoir un truc dans l'oeil parce qu'elle voit mal elle voit pas très bien donc elle se frotte l'oeil à se frotte l'oeil mais malheureusement elle voit toujours un peu flou elle voit flou donc quasi qu'est ce qui se passe et là elle se rend compte qu'en fait en face d'elle dans l'arbre en face d'elle dans les feuillages c'est quelque chose une forme qu'elle va décrire comme une espèce de blob un peu opaque c'est très bizarre et encore plus étrange cette chose se déplace elle raconte qu'elle la voit se déplacer sauter même d'arbre en arbre comme ça avant de disparaître ça dure peut-être je sais pas quelques secondes une dizaine de secondes elle a quand même le réflexe de sortir son blackberry elle prend une photo elle est complètement figé elle est complètement désarçonné vis-à-vis de ce qu'elle est en train de voir elle comprend pas ce qu'elle voit là où c'est très intéressant c'est là où c'est passionnant c'est que cette chose qui était un peu comme comme une forme camouflée comme ça dans dans le feu dans les feuillages ça ressemble exactement à la créature du film prédator exactement la même chose donc là elle est complètement choquée elle est choquée donc elle reste là elle décide de retourner à sa maison sur la propriété elle retrouve son mari et cet homme donc son mari c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un de renommé aux états unis c'est un scientifique il est physicien en optique donc c'est vraiment un type qui a un niveau intellectuel très élevé il est un peu âgé mais bon et donc là en fait maman elle revient à la maison son mari là il est en train de lire un email il vient de recevoir un email de leur neveu et leur neveu le en train de leur raconter qu'il était en train de s'entraîner près d'un terrain de football dans la ville d'à côté c'est une petite ville moyenne des états unis de l'ohio à quelques kilomètres de chez eux il était en train de s'entraîner ils ont vu avec d'autres personnes ses copains un objet lumineux dans le ciel vraiment une lumière autrement dit ce qu'on appellerait communément un ovni donc il dit ça à sa femme bah tiens c'est bizarre il m'envoie ce message et là sa femme elle dit moi aussi j'ai vu quelque chose de bizarre tout à l'heure en forêt et donc là elle explique ce qui s'est passé ce qu'elle a vu donc son mari lui dit ce moment ton appareil photo il commence à regarder la photo donc là sur la photo on voit pas grand chose malheureusement c'est comme si elle était un peu loupée on voit comme des traits de lumière elle est flou elle n'est pas très nette on voit rien vraiment de de notoire mais il y a quand même quelque chose de très étrange c'est que le gars s'est rendu compte qu'en fait l'appareil blackberry a pris cette photo dans un format qui n'existe pas sur cet appareil c'est comme si l'appareil avait dysfonctionné tout tout ça s'est expliqué dans le documentaire on voit la photo aussi et voilà c'est très bizarre c'est comme s'il avait buggé l'appareil en fait c'est et là moi je fais parallèle avec encore avec le domaine ufologique on sait que les personnes prétendument abductées c'est dire enlevées par des extraterrestres ou les ou les témoins d'observation de phénomènes aériens identifiés ou d'ovnis nous racontent souvent qu'ils étaient en voiture que le moteur est tombé en panne ou alors voilà toute l'électricité s'est arrêtée leur téléphone a cessé de fonctionner l'appareil photo est est tombé en panne et là c'est exactement ce cas c'est exactement le même cas en fait le blackberry de cette femme a apparemment dysfonctionné quand elle a voulu prendre en photo ce phénomène inconnu est-ce qu'elle a rencontré une forme de vie inconnue qui n'était peut-être pas terrestre parce que c'est ça dans le documentaire ils font clairement le lien peut-être possible entre entre cette observation dans la forêt et puis l'observation d'ovnis par le neveu T'as pas une gueule de porte bonheur Sous-titres par Jean Laflute